On parle à présent du 65e anniversaire de la Chine Nouvelle. L'événement a été célébré à l'ambassade de Chine à Libreville sous le signe du renforcement des relations avec le Gabon, notre pays. Plusieurs personnalités gabonaises ont pris part à l'événement comme nous le rapportent ici Patrick Simangoy et Arnaud Mengen. 1949-2014, voilà 65 ans que la Chine populaire, ce géant asiatique et mondial d'un milliard 400 millions d'habitants rayonne comme Nouvelle Chine, jetée sur les fonds baptismaux par Mao Zedong. 1949 marque en Chine le début du pouvoir du parti communiste chinois, instrument de contrôle de la vie de la nation, le lancement des réformes et la mise en place d'une démocratie d'élite à la chinoise qui tient compte d'une riche civilisation de plus de 5 millions d'histoires sans interruption dans l'est de l'Asie. A Libreville, la capitale gabonaise, la chancellerie chinoise a abrité comme à l'accoutumée la manifestation circonstancielle à laquelle ont pris part plusieurs personnalités gabonaises et le corps diplomatique accrédité à Libreville, manifestation présidée ici par l'ambassadeur, son excellence, Sun Xinwen. 65 ans après la fondation de la Chine nouvelle, le pays a su s'adapter aux mutations par la construction d'une société harmonieuse. Sa première percée en Afrique date du 15e siècle, interrompue puis reprise en 1955 lors de la conférence des non-alignés à Bandung. Les relations chino-africaines qui ont résisté à l'épreuve du temps sont établies sur la base de l'égalité, avantages réciproques, aides mutuelles, le respect de la souveraineté des États selon le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures, l'aide économique sous forme de prêts sans intérêt, une coopération gagnant-gagnant. La Chine et le Gabon célèbrent cette année les 40 ans de l'établissement de leurs relations diplomatiques signées le 5 octobre 1974 à Beijing par Omar Bongo et Mao Zedong. La Chine attache un grand prix à ses relations d'amitié avec le Gabon. Elle apprécie beaucoup le gouvernement et le peuple gabonais pour les efforts qu'il déploie activement sous la conduite de son excellence, le président Ali Bongo-Hondimba, en vue de réaliser le plan stratégique du Gabon émergent et les objectifs du pacte social, conformément au principe de sincérité, pragmatisme, amitié et franchisme proposé par le président Xi Jinping et conformément au cadre de coopération sino-africaine définie par le premier ministre Li Khojiang. La Chine souhaite continuer à travailler avec le Gabon pour promouvoir le développement sans cesse des relations entre les deux pays, ceci dans l'intérêt du bien-être de leur peuple. Depuis quatre décennies, on note un approfondissement de la coopération commerciale et économique entre la Chine et le Gabon. Les engagements pris par les deux parties se sont traduits par la construction de plusieurs infrastructures et bien d'autres. La croissance rapide des relations Chine-Afrique suscite aujourd'hui l'attention internationale. On note 80% de volume total des exportations chinoises vers l'Afrique. La coopération Chine-Gabon se porte bien.